... Des assises nationales pour fédérer les acteurs de l'onotourisme. C'est une première et elles ont lieu le 20 novembre prochain à Paris. Vous êtes à l'origine de ces assises nationales. Hervé Novelli, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc le président du Conseil supérieur de l'onotourisme. Avec nous sur ce plateau également, Rodolphe Vartel, directeur de Terre de Vin. Terre de Vin qui vient d'officialiser les trophées de l'onotourisme. Alors, on va en parler avec vous dans un instant. Mais d'abord, peut-être avec vous, Hervé Novelli. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'objectif de ces assises nationales de l'onotourisme ? À quoi ça va servir ? Vous savez, il y a 10 ans, j'étais en charge du tourisme au gouvernement. Et j'ai eu l'opportunité de poser la première pierre de l'onotourisme. On le pratiquait sans le savoir. Avec la création du Conseil supérieur de l'onotourisme. Et la création d'un label officiel qui s'appelle Vignoble et Découverte. 10 ans après, je suis président de ce Conseil supérieur de l'onotourisme. Et j'ai envie de porter, avec le soutien des pouvoirs publics, une politique ambitieuse. Parce que je suis convaincu qu'il va y avoir des filières touristiques qui vont se créer dans notre pays. Autour de thèmes. Et le thème du vin comme angle de découverte pour l'identité territoriale, ça me semble être très important dans les années qui viennent. Donc, nous créons ces assises nationales de l'onotourisme. Il va y avoir au Palais des Congrès à Paris le 20 novembre, un millier de professionnels du tourisme, de la viticulture, avec 20 propositions très fortes qui, je l'espère, vont donner un coup d'accélérateur à cette politique qui me semble très importante pour notre pays. Aujourd'hui, nos concurrents, qu'ils soient italiens, espagnols, portugais, américains, ne nous attendent pas. Justement, est-ce que la France a du retard en matière de notre tourisme ? Oui, déjà. Et il faut regagner le terrain perdu et faire en sorte que ce qui est un atout français merveilleux, que ce produit qu'est le vin, qui représente une identité territoriale très forte et permet ainsi de découvrir le patrimoine, l'histoire, la culture du territoire. Et il faut absolument le mettre, comme on dit, en scène. Et c'est tout l'objet de ces propositions qui, je l'espère, se déclineront dans les années qui viennent et nous permettront de marquer des points. Il y a aujourd'hui 10 millions de touristes qui visitent notre pays à la découverte de la viticulture et à la découverte du territoire. Moi, je veux, mon ambition est de faire en sorte que ce chiffre augmente sensiblement. Il y a 5 millions de touristes étrangers. Eh bien, doubler ce chiffre n'est pas hors de portée dans les années qui viennent. Ce sera l'ambition de ces assises. Alors justement, parmi ces tourismes, on peut dire qu'il y a un profil type de l'onotouriste. C'est quoi l'onotouriste classique ? C'est d'abord à quelqu'un qui veut comprendre le territoire et qui dit, lorsqu'on l'interroge, je vais prendre le vin comme élément central de cette découverte. Lorsque j'irai au restaurant, lorsque j'irai à l'hôtel, lorsque je visiterai un lieu, je souhaite le faire à partir de la clé d'entrée qu'est le vin, comme facteur de liaison et d'identité de ce territoire. Donc voilà ce qui caractérise ces 5 millions de touristes étrangers. Il y a des Allemands, il y a des Belges et demain, je l'espère, beaucoup d'autres. Et c'est toute l'ambition que de permettre leur accueil à travers l'onotourisme. Rodolphe Vartel, vous êtes donc directeur de Terre de Vin et vous venez d'officialiser le lancement des trophées de l'onotourisme. Donc on reste dans la même lignée. Ça va consister en quoi, ces trophées ? Ça s'adresse à qui ? D'abord, les trophées de l'onotourisme sont totalement convergents avec les initiatives évoquées par Hervé Novelli et son conseiller supérieur de l'onotourisme. On constate d'abord qu'il y a un bouillonnement d'idées, un bouillonnement d'initiatives sur l'ensemble des territoires viticoles français. Donc à Terre de Vin, qu'est-ce qu'on a voulu faire ? On a voulu essayer de clarifier cette offre et de permettre à tous les domaines et à tous les châteaux français de se challenger. On propose 9 thématiques qui vont de l'hébergement au vignoble, de la restauration à la propriété, d'agriculture au vignoble, de la découverte du vignoble en famille, des pratiques environnementales. Bref, on va permettre à toutes ces propriétés en France de s'inscrire. Et nos équipes et notre jury vont passer au radar finalement tous ces engagements en faveur de l'onotourisme. Objectif, réunir en mars prochain à Paris 135 nominés qui représenteront l'excellence de l'onotourisme en France. Alors, il y aura un vainqueur, plusieurs catégories avec plusieurs vainqueurs, ça va se passer comment ? Il y aura 9 catégories précisément, 15 vignobles français et au total 135 nominés qui seront à Paris et 27 grands gagnants qui seront sur le podium et qui porteront très haut finalement la voix de l'onotourisme, qui seront les ambassadeurs de l'onotourisme et qui profiteront de notre audience, de nos reportages puisque tout au long de l'année, nos journalistes partout dans les vignobles vont autopsier, radiographier tout ce qui se passe dans ces propriétés. Hervé Novelli, ce genre d'initiative, c'est important pour la filière, pour se structurer, se fédérer ? Bien sûr, on a besoin de faire en sorte qu'une saine concurrence s'instaure et que les meilleures pratiques soient portées à la connaissance de tous. Je rappelle qu'à l'origine de ce Conseil supérieur de l'onotourisme, il y avait l'idée aussi, au-delà du Conseil, il y avait l'idée de faire un prix de l'onotourisme. Je suis très heureux de l'initiative qui vient d'être prise aujourd'hui. Quels sont les prochains défis auxquels vont se confronter les professionnels du secteur ? Il y a le défi perpétuel, d'abord, qui est que le vin continue d'être vendu. Et je crois que l'onotourisme a ceci de très important, c'est qu'il permet de faire, bien sûr, un acte d'achat, mais de le faire à partir d'une pratique touristique, c'est-à-dire d'une découverte d'autre chose que la viticulture stricto sensu. Et demain, il y aura des grandes filières touristiques qui vont émerger, parce que le touriste raccourcit son séjour et le thématise. On le voit bien, la Riders Cup, le week-end dernier, il y avait énormément de monde. Il y avait des opérations notouristiques. Et puis, tout ce qui concourt à la connaissance d'un territoire, profite au territoire lui-même. Donc, dans les années qui viennent, pour vendre du vin, il faudra souvent passer par le notourisme. C'est ma conviction. Et nous ne devons pas perdre de temps, parce que toutes les grandes nations s'orientent vers la même politique de valorisation du vin à travers une découverte territoriale. C'est quelque chose qui est très important. Demain, dans la mondialisation, on aura un besoin d'ancrage et de découverte du territoire. Et donc, cette politique, elle est vitale pour notre pays. C'est pour ça que les pouvoirs publics m'accompagnent dans cet acte 2 d'une politique notouristique en France. Une dernière question. Le vin, justement, ça fait partie de la culture de la gastronomie française depuis des années. Pourquoi on a l'impression qu'on ne s'y prend que maintenant pour développer cette politique notouristique ? Parce que ça n'allait pas de soi. La pratique du viticulteur, elle est de vendre son vin. Elle n'est pas forcément de valoriser le territoire dans lequel ça s'installe. C'est un acte commercial. Donc, il fallait que tout cela, toute cette politique s'installe. Il a fallu 10 ans. Maintenant, il est temps de mettre le booster, d'accélérer cela. Et c'est la mission que je me suis assignée. Merci beaucoup, Hervé Novelli. On rappelle donc que les premières assises nationales de l'eunotourisme auront lieu le 20 novembre prochain à Paris. Et puis, Rodolphe Vartel, merci aussi d'être venu sur notre plateau pour nous annoncer le lancement des trophées de l'eunotourisme. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501